Alors Astier, Mathieu, Astier deuxième, Mathieu vainqueur avec Barthes. Finalement, Astier, vous avez mis la pression, mais il a tenu la pression et donc vous restez à la deuxième place pas trop déçu ? Non, pas du tout, parce que c'est Mathieu qui gagne, parce que c'est mon propriétaire un peu de Piaf. C'est une belle histoire et puis il a monté comme un chef, donc je suis ravi pour lui. Il a fait ça avec un cheval inexpérimenté, tout le mérite est pour lui, c'est génial. Et vous Mathieu, justement, on se souvient qu'au Championnat du Monde des 7 ans, au Mondial du Lyon, il y avait de la pression qui s'était fait sentir avant le CSO, avant l'entrée en piste. Là, vous avez semblé assez relâché et finalement bien concentré, tout s'est passé à merveille. Voilà, on apprend à gérer petit à petit cette pression. Ça m'avait fait défaut au Lyon d'Angers, maintenant, ça s'est bien passé, je suis très content. Mais j'étais serein, mon cheval a fait une bonne détente, il est rentré sur la piste sans s'inquiéter. Et on est bien rentré dans le tour, ça se passait bien. Oui, j'étais assez relâché, tant mieux. C'est une superbe victoire. Qu'est-ce qui s'annonce maintenant pour le reste de la saison, et avec Piaf et avec Barthes ? C'est une inconnue encore. Non, je ne sais pas. On va le faire récupérer, voir comment il va. Et puis les courses seront sûrement planifiées pour l'été. On n'a pas besoin de se dépêcher d'ici là, mais le plan n'est pas encore établi. C'est la même réponse. C'est l'inconnu pour l'instant, petit 1, le faire récupérer. Et après, je pense que le circuit du Grand National sera très adapté pour continuer la saison. Mais la priorité, c'est qu'il récupère bien. Et Barthes prouve que c'est vraiment un cheval sur lequel on peut compter dans les années qui viennent. Oui, je pense qu'on pourra compter dessus, déjà cette année peut-être, j'espère. Piaf aussi, c'est super. Mais Piaf, on le connaissait déjà un peu plus que Barthes. Plus d'expérience. Oui, c'est un vieux routier qui montre toute la fiabilité qu'on peut lui connaître. Et donc ça, c'est super. Et puis c'est super d'avoir des nouvelles cartouches. Donc c'est un bonjour. Bonjour pour l'équipe de France. Merci messieurs. Merci. Merci.